écoutez je suis très satisfaite ça a été un mandat qui a été laborieux de par des situations et des événements exogènes qui sont venus perturber notre notre politique de base mais on a réussi à les gérer et surtout à avancer et à respecter beaucoup de promesses de campagne tout en investissant dans des domaines dans lesquels il fallait investir depuis très longtemps écoutez je ne pense pas qu'il y ait un succès en particulier je vous avoue que je suis particulièrement fière du de l'ouverture du fonds d'aide aux victimes aux personnes morales c'est à dire aux entreprises puisque c'était des personnes certes pas physiques mais qui étaient lésées par le fait d'avoir des événements perturbateurs qui viennent soit nuire à l'entreprise à son économie ou à ses employés mais j'ai aussi beaucoup aimé les dynamiques solidaires et altruistes qu'a pu engendrer la mairie et qui ont été largement acceptées et partagées par les entreprises et les services publics de la ville Ma plus grande difficulté je ne vais pas vous mentir ça a été je pense les relations avec le gouvernement parce que même si nous essayons la mairie de LS de respecter au mieux la hiérarchie et de gérer au mieux notre juridiction on a eu quand même des différents majeurs avec le gouvernement qui nous a imputé des frais conséquents qui ont impacté notre budget à long terme et qui ont fait qu'on a dû faire des économies sur certains points de notre mandat en comptabilité si je puis dire et la deuxième chose je dirais aussi oui un certain acharnement de la part de certaines personnes qui ont eu comme principal levier et moteur de tenter de nuire à la mairie de LS de mandat très honnêtement non les décisions que j'ai prises qui ont mené aux amendes d'ailleurs il y en a certaines c'est pas moi qui les ai prises mais je les assume puisque c'est ma mairie je ne les regrette pas les amendes pour le gouvernement elles étaient peut-être justifiées nous on les a payées on a assumé les conséquences cependant si on a agi en ce sens c'est qu'on ne pensait pas être contre la loi et qu'on ne pensait pas être contre une directive quelconque c'est d'ailleurs pour cette raison qu'au bout d'un moment on a dû saisir le département de la justice puisque puisque en fait on remarquait que qu'on se faisait censurer relativement souvent et que au bout d'un moment on s'est dit que c'était quand même peut-être pas normal et ce qui a mené à une amende du département de la justice au gouvernement des suites du traitement qui a été fait à la mairie de LS je vous avoue que je suis très fière de l'état des comptes bon déjà les comptes ils m'ont pris énormément de temps à les calculer mais je suis très fière du résultat de nos comptes pour la simple et bonne raison que finalement on n'a pas une balance comptable qui est si mauvaise elle est tout à fait correcte le fait que j'ai réduit mon salaire à 50 dollars du quart d'heure à une semaine et demie de mandat a fait qu'on a économisé plus de 200 000 dollars ensuite on a pu faire des investissements comme je le disais au préalable qui ont été demandés sur toutes les mairies précédentes et qui n'avaient jamais été accordés dans certains services publics notamment LSMS et dans les coffres ou dans les choses comme ça et dont l'LSMS avait grandement besoin et tout en gardant un budget qui était relativement stable en permettant de faire prospérer les événements, les associations et puis en allouant même des fondades en plus puisqu'on avait eu les plus fondades aux personnes morales et des fondades plus équilibrées puisque justement on a réformé le fondade aux victimes pour qu'il soit plus juste Alors moi je considère qu'elles étaient bonnes mais il y a eu évidemment des moments où il y a eu des hauts et des bas on a commencé le mandat avec une grève du LSMS donc ça a commencé bien fort cependant en ayant discuté avec les syndicats avec les chefs des services publics différents ça s'est pour moi bien passé avec le LSMS on a mis un point d'honneur à essayer de faire remonter tout ce qu'on nous disait on mettait un point d'honneur justement à faire prévaloir la communication entre nous c'est-à-dire que dès qu'une information était remontée il fallait qu'elle soit remontée à tout le monde et pareil pour le LSPD on a eu un changement de commissaire capitaine pendant le mandat mais je considère que ça s'est plutôt bien passé je suis fière des services publics de Los Santos vraiment ils ont fait un travail on a eu un mandat qui était difficile on a eu un état d'urgence on a eu beaucoup de perturbations qui ont fait que ça a pu être très compliqué à gérer tant pour les services publics que pour les citoyens mais mes services publics enfin mes services publics c'est extrêmement présomptueux ce que je dis mais les services publics de LS ont magnifiquement bien géré je suis contente de la communication qu'on a eue j'espère qu'ils sont contents aussi d'avoir été sous notre mandat et en tout cas moi je suis très fière des services publics vraiment je l'ai déjà dit et c'est pas une chose que j'ai tue on a eu des relations qui ont été qui pareil ont connu des hauts et des bas la mairie de LS a dû quand même saisir le département de la justice à un moment pour un acharnement sur des situations qui devenaient beaucoup trop fréquentes alors qu'on essayait de respecter au maximum toutes les consignes que nous donnait le gouvernement parce qu'on a quand même un rapport à la hiérarchie qui est honnête et normale à savoir on respecte notre hiérarchie comme c'est le principe d'une hiérarchie de base cependant il y a eu des dissensions ce qui est logique on a réussi à en parler comme des adultes puisque c'est ce qu'il faut faire et pour ça monsieur le gouverneur je trouve que c'est très bien débrouillé et ses conseillers aussi monsieur le vice-gouverneur que ce soit l'ancien vice-gouverneur comme le nouveau ont tout à fait été ouverts à la discussion et nous aussi et je pense que c'est ce qui a fait que nos relations ont pu perdurer malgré les petites dissensions qu'il y a eu et qui est malheureusement tout à fait normal en politique la suite pour moi ça va être les élections gouvernementales je ne sais pas à quoi m'attendre je vous avoue que je ne savais pas non plus à quoi m'attendre avant les élections municipales je ne veux pas être optimiste je veux être réaliste mais je veux rester à l'image que j'ai renvoyée depuis le début à savoir faire de la politique humaine en fait ne pas être une politicienne hypocrite ne pas mentir essayer juste de faire mon maximum tout en ayant une proximité avec la population même au niveau gouvernemental un dernier mot écoutez nous sommes actuellement le 20 décembre 2022 et je n'ai pas été destituée demain c'est la fin du mandat donc ça en surprendra peut-être beaucoup même moi au vu de au vu de comment le mandat avait commencé pas par notre fait mais plutôt par les par disons les attaques qu'on a subies un peu à droite à gauche pour finalement vraiment pas grand chose et bien je ne pensais pas finalement forcément finir ce mandat et je pense qu'il y en a beaucoup qui partageaient mon avis et je suis très fière de ce qu'on a accompli je suis fière qu'on ait réussi à terminer le mandat et je suis je suis infiniment fière de de mon équipe de mes conseillers de mon maire adjoint ils ont été absolument géniaux et et je suis fière de de Los Santos et de ce qu'on a accompli et et je suis même un peu ému d'arriver à la fin de ce mandat et je suis même un peu ému d'arriver à la fin d'arriver à la fin